bonjour tout le monde et bienvenue dans l'agence concept linda déco noël arrive à grands pas donc dans les semaines qui vont suivre je vais vous faire des diy facile et à moindre coût pour décorer votre intérieur sur le thème de noël donc aujourd'hui je vous propose un diy très facile de faire des couronnes de noël que vous allez accrocher à votre porte pour annoncer la couleur dès que quelqu'un va arriver chez vous pour ceux qui ne me connaissent pas encore je m'appelle linda tabazia zoni je suis décoratrice et architecte d'intérieur je vous poste une vidéo déco tous les samedis à 13 heures sur ma chaîne youtube et ma page facebook pour ceux qui ne sont pas encore abonnés abonnez vous pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos pour vous abonner cliquez sur ce bouton en rouge s'abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos pour ce diy prenez un cintre qui est facile à manipuler déformer le de manière à obtenir un cercle comme ceci je vais utiliser ces boules de noël pour les enfiler tout au long du cintre on va commencer par séparer les deux parties du cintre alors commençons par enfiler les boules de noël je vous avoue qu'ici j'ai pas de méthode particulière à vous donner en fait moi je suis partie sur deux couleurs qui sont les couleurs que j'ai choisi pour faire ma décoration de noël à savoir la couleur rouge et la couleur gold donc du coup ici les boules je vais un peu les alterner en faisant parfois trois boules rouge trois boules gold ou bien l'inverse et en fonction dits visuels j'ajuste au fur et à mesure alors vous pouvez partir sur d'autres couleurs en tout cas les couleurs qui sont les plus vues à noël il ya le vert et à le l'argent il ya le blanc il ya le rouge et il ya le gold donc choisissez en fait dans cette palette les couleurs qui vous parle pour faire votre décoration n'hésitez pas à mettre beaucoup de boules pour avoir un beau rendu une fois que vous avez fini d'enfiler les boules de noël refermer le cintre comme il était au départ pour masquer la partie haute du cintre je suis partie en fait sur du faux sapin comme ça que j'ai acheté dans un magasin de décoration et j'ai également trouvé ces petites babioles que j'ai trouvé hyper sympa et dans les couleurs de ma décoration si vous ne trouvez pas les mêmes éléments de décoration comme moi pour la partie haute du cintre ben vous avez d'autres idées comme par exemple recouvrir cette partie par du tissu qui reste dans les tons des boules de décoration que vous avez choisi ou aussi utiliser des fleurs du masking tape un noeud donc vous voyez il ya pas mal d'idées pour recouvrir le haut du cintre vous n'êtes pas obligé de laisser beaucoup d'espace comme moi vous pouvez enfiler les boules de noël jusqu'à l'intersection des deux parties du cintre et vous n'aurez plus que la petite accroche à recouvrir avec ce qu'on a vu soit du tissu un noeud du masking tape du papier bref en fonction de votre inspiration et voici le rendu final n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez moi j'aime bien le rendu des couleurs dites moi aussi quelles sont les couleurs que vous allez utiliser pour votre décoration de noël j'espère que cette vidéo t'a inspiré à faire toi même ta couronne de noël en tout cas si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne surtout à déclencher la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos n'hésite pas bien entendu à partager cette vidéo sans modération comme la cola la cola c'est un fruit au caveroune qui est destiné à être partagé sans modération donc partage partage ma vidéo sans modération moi je t'ai fait des gros bisous et je te dis à samedi prochain pour la vidéo de noël suivante au revoir